Vous, que le temps épargne ou qu'il peut rajeunir, gardez cette nuit, gardez, belle nature, au moins le souvenir. Vous regardez Figures, l'émission où l'on essaie de décrypter l'utilisation d'une figure rhétorique à travers une figure politique. Souhaitez la bienvenue à l'homme providentiel. Encore inconnu il y a deux ou trois ans, Emmanuel Macron s'est imposé comme la solution à la crise démocratique, pour une partie de l'intelligence parisienne en tout cas, qui ne cesse de vanter ses qualités et ses idées novatrices. Mais qui est, au fond, Emmanuel Macron ? Une fois n'est pas coutume, c'est par le discours que nous allons essayer de répondre à cette question. Mais avant, retraçons brièvement le parcours de notre invité. Emmanuel Macron se définit comme quelqu'un qui n'est pas un professionnel de la politique, pas tout à fait en tout cas. Désigné par certains comme étant le candidat anti-système, comme beaucoup aujourd'hui, et aussi ne l'oublions pas comme Hollande en 2012 et Sarkozy en 2007, Macron a eu un parcours scolaire presque parfait. Il a fréquenté un collège-lycée privé catholique jésuite, puis il a passé son bac au lycée Henri IV, considéré comme étant l'un des plus élitistes de France, avant de poursuivre en classe préparatoire hippo-cagne et caïne dans ce même établissement. Diplômé par la suite en philosophie, il rentre à 25 ans à l'ENA, de laquelle il ressort deux ans plus tard, et il est alors aussitôt affecté à l'inspection générale des finances. Voilà. Voilà, je me permets ici une petite parenthèse. C'est vrai que nous n'avons pas eu beaucoup l'occasion d'en parler, pourtant l'ENA est un élément central de la vie politique française. N'accueillant qu'une petite poignée d'étudiants, moins d'une centaine par promotion, cet établissement forme la plupart des dirigeants de la Vème République. En effet, de ces murs sont sortis trois présidents, sept premiers ministres, et bien évidemment la plupart des ambassadeurs et des préfets aujourd'hui en poste. François Hollande ou Alain Juppé sont par exemple passés par la case ENA. Bref, si cette école a beau être petite, puisqu'elle forme finalement moins d'étudiants qu'un lycée de campagne, c'est elle qui donne la plupart de nos décideurs. Évidemment. Perçu comme étant le sésame au poste de pouvoir et donc comme étant un frein à l'incenseur social, plusieurs politiques se sont d'ailleurs déclarées en faveur de sa suppression, vu par exemple le cas de François Béroud en 2007, mais aussi plus récemment de Bruno Le Maire, candidat de la primaire de la droite et du centre en 2016. Emmanuel Macron lui-même, si on en croit en tout cas les quelques entretiens que j'ai pu voir, semble aussi hostile à cet élitisme d'État qui lui a pourtant donné sa place et sa fonction. Il y a un entre-soi. On est quelques-uns à décider pour les autres. Je clôt ici cette parenthèse et je reviens donc à M. Macron. En 2008, il devient banquier d'affaires chez Rothschild, sur recommandation de Jacques Attali, conseiller d'État, économiste et journaliste très présent sur la scène médiatico-politique française. En 2012, après avoir dirigé l'une des plus grosses négociations du groupe, il rejoint le cercle très fermé des millionnaires. Lorsque François Hollande est élu, Macron n'est alors pas encore rentré en politique, même s'il a été membre du Parti Socialiste de 2006 à 2009. Il devient cependant quelques jours après son élection secrétaire général adjoint de l'Élysée, un poste qu'il quitte en 2014. Durant cette période, il s'affirme politiquement en défendant les salaires des patrons et en militant pour une réforme des retraites plus radicales. Après avoir cherché à décrocher un poste à Harvard, il revient en politique en tentant de devenir ministre une première fois dans le premier gouvernement d'Emmanuel Valls, ce qui lui sera refusé pour son absence de mandat électoral. Mais finalement, il réussit puisqu'il devient ministre de l'économie et de l'industrie dans le deuxième gouvernement Valls, succédant alors à Arnaud Montebourg. Son court passage au gouvernement est marqué par la loi dite « Macron », flexibilisant le travail le dimanche et la nuit, libéralisant les autocars, facilitant les licenciements et privatisant une partie de l'armement militaire. Cette loi contestée a été suivie d'une autre, la loi El Khomri, dont il a été l'un des principaux investigateurs. C'est suite à ce passage remarqué gouvernement d'ailleurs qu'il décide de faire cavalier seul. Il se présente alors aux élections présidentielles de 2017 avec son mouvement politique « En marche », dont il est difficile de dire où il se place sur l'échiquier politique. Si Macron se dit ni de droite ni de gauche, précisant lors de sa visite au Puy du Fou qu'il n'est pas socialiste, il a cependant réaffirmé récemment son attachement à cette gauche qu'il renie encore il y a quelques semaines. Moi-même, j'ai eu l'occasion de le dire, je suis de gauche. Quoi qu'il en soit, Manuel Valls et François Hollande, qui en ont fait l'homme politique fort qu'il est devenu aujourd'hui, prendront la candidature de Macron comme une trahison, comme un affront, tandis que le centre est au moment où j'écris cette vidéo encore combattu entre la soutenir ou la combattre. Je vais revenir sur ces attaques, je les ai entendues comme vous. Cette biographie est et sera sûrement la plus longue de tous les épisodes figure. C'est nécessaire, je crois, tant Macron jouit d'une belle réputation sans que l'on ne sache finalement d'où il vient, le public ayant découvert l'année dernière ou tout au plus l'année d'avant. Cette petite rétrospective n'est pas à charge, d'ailleurs vous lirez à peu près la même chose sur Wikipédia, elle cache surtout le manque flagrant de contenu rhétorique de cet épisode. Puisque si j'avais beaucoup d'ambition pour cette vidéo, moi qui avais voulu parler de grandes choses autour de celui que l'on dit être un grand homme, je dois bien avouer que notre cher Emmanuel ne m'a guère aidé dans la tâche. Parce que s'il est défini comme un grand littéraire par ses pairs, mon avis est autrement plus mesuré. Ça n'est pas à moi d'en juger. Mais oui, mais je ne suis pas devin, alors qu'entendons-nous à ce que nous trouvons chez Macron, à ce qui est palpable ? Aujourd'hui nous allons parler de l'apostrophe qu'il convient de bien définir tant ce mot renvoie à des réalités bien différentes. Nous n'allons pas parler de ce caractère d'imprimerie en forme de demi-pâton, ni de cette émission littéraire d'autrefois qui avait vu Bukowski complètement bourré se tirer du plateau sans aucune autre forme de procès. Nous allons parler de la figure rhétorique dont le fonctionnement repose sur l'interpellation d'un tiers au milieu d'un discours. Je vous note avant tout autre chose que l'on doit bien ici distinguer la figure rhétorique de l'outil linguistique. En effet, l'apostrophe est aussi une fonction grammaticale qui, dans certaines langues, fait que le nom de personnes interpellées est morphologiquement distinct. Le mot apostrophe renvoie alors à ce qu'on appelle le vocatif. Par exemple, en grec, si vous voulez appeler votre ami Andreas qui se trouve à l'autre bout de la rue, vous direz Andrea et non Andreas, puisque Andrea, sans le S final, est la forme vocative du prénom en question. Mais bref, passons. L'apostrophe, en français, n'est jamais que l'interpellation d'un tiers. Au sein d'un discours, l'apostrophe engage la personne interpellée ou ceux qui s'y réfèrent dans le discours. C'est un outil qui permet implicitement de faire adhérer l'autre à soi ou, au contraire, d'instrumentaliser l'autre pour le désigner implicitement voire explicitement responsable. « Cher Roland, je te sais ici ! » Il se distingue du classique « name dropping », qui consiste à lâcher le nom de quelqu'un qui n'est pas présent pour faire street cred comme disent les jeunes, c'est-à-dire que l'on montre que l'on connaît la personne nommée pour faire plus sérieux. « J'étais il y a quelques jours à New York, j'ai rencontré Joe Stiglitz. » Parce que dans cet extrait, dans le name dropping, on trouve finalement une apposition classique. C'est différent de l'apostrophe, qui est aussi une forme d'emphase, c'est-à-dire de mise en relief. L'apostrophe implique d'ailleurs souvent à ce titre une dislocation de la phrase. Son efficacité repose aussi sur l'interruption du discours, qui permet de réveiller l'attention de l'auditoire. Et à ce titre, on la retrouve très souvent dans les discours religieux, dans les prières, mais aussi dans la publicité, puisqu'elle permet de susciter efficacement l'identification de l'autre, qui sera donc moins réticent à consommer. Prenons brièvement un exemple qui m'a bien plu. « Qu'est-ce qui fait Patrick, toi, que tu es là ce soir, que je te connais, que chaque jour je vois que tu défends l'apprentissage comme aucun autre, avec enthousiasme ? » « Qu'est-ce qui fait Patrick, toi, que tu es là ce soir, que je te connais, que chaque jour je vois que tu défends l'apprentissage comme aucun autre ? » Ici, l'apostrophe se trouve au milieu de la phrase. On peut distinguer deux éléments. « Patrick », qui est le prénom de la personne interpellée, et le pronom « toi ». Dramaticalement, on pourrait très bien s'en passer, de l'un comme de l'autre, sinon les deux. Ici, cependant, l'utilisation du « toi » permet ce qu'on appelle la dislocation, on va aussi appeler le double marquage. Le sujet est ici représenté trois fois, du côté de l'apostrophe, une fois par le prénom et une autre par le pronom, ce dernier étant dit emphatique, et du côté de la phrase principale, par le pronom, qui est ici dit « sujet ». « Qu'est-ce qui fait Patrick, toi, que tu es là ce soir, que je te connais, que chaque jour je vois que tu défends l'apprentissage comme aucun autre, avec enthousiasme. » Et avec trois fois le même sujet, nul doute que la personne interpellée se sentira concernée, que l'auditoire, confronté à cette conversation unilatérale, verra dans ce petit moment d'intimité maîtrisée une complicité bien rôdée, de quoi rendre confiant, de quoi rassurer. Bien évidemment, une apostrophe suffit pas, c'est pour ça que Macron en fait des caisses, mais si vous regardez l'intégralité du grand meeting de Paris du lit des 100, vous en entendrez plein d'autres, tant l'exercice est facile et peut paraître efficace, bien que les ficelles sont grosses. Mais Macron, finalement, il doit bien aimer les grosses ficelles, d'ailleurs il en fait des cordes. Discursivement, ces interventions se caractérisent par beaucoup de répétitions, par beaucoup d'anaphores dont nous reparlerons sûrement plus tard. Macron, c'est aussi beaucoup d'hésitation, beaucoup de bégayement et aussi beaucoup d'émotions. Moi, je le porterai dans la durée, je le porterai jusqu'au bout, mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Et oui Manu, je ne te crois pas très bon, mais je crois que tu as énormément de potentiel et que tu seras plus fort que jamais en 2022, ce que l'histoire nous confirmera peut-être. Ou non. T'as fait les écoles pour, t'as l'intelligence pour, t'as l'ambition pour, il ne te manque guère plus que l'expérience, mais comme tu dirais... J'avance, oui, je marche. C'est déjà bien. Daï, monsieur, fais quelque chose. On en a besoin pour avoir l'argent sur Tipeee. Daï. Fais quelque chose, monsieur. Fais quelque chose d'intéressant. Fais quelque chose, monsieur. Bouge. Fais quelque chose pour internet. Daï, monsieur, fais quelque chose pour internet. Fais comme si t'avais faim. Putain, monsieur, on peut vraiment jamais compter sur ton soutien. T'es vraiment un branleur, monsieur. T'es vraiment un branleur de chat.